hello bienvenue dans mon live d'aujourd'hui juste en attendant que les personnes nous rejoignent je vous montre juste ma fierté c'est mon lustre il brille de mille feux j'adore il y a plein de couleurs et ça brille et aujourd'hui le thème qui m'est venu enfin ça m'est venu hier mais ça a maturé dans mon esprit aujourd'hui c'est est-ce que je suis timide coincée et insociable c'est une question qui m'est venue je vous dis d'où c'est parti donc la plupart du temps je ne suis pas timide enfin je l'ai été mais la plupart du temps ça ça va mieux et puis je sais plus c'était samedi soir donc je suis sortie en soirée à la première soirée donc ça allait et puis après je suis allée à une autre et là d'un coup quand je suis arrivée à la soirée donc la musique c'était de la techno et c'est vrai que il me semble que c'est de la techno et c'est vrai que ce genre de musique qui enfin ça c'était hyper brutal c'est ça faisait un peu ce genre de son boum 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 si vous reconnaissez vous me dites quel genre de musique c'était moi je je suis pas trop à l'aise avec ça et d'un coup donc j'étais à la soirée et j'avais pas envie de bouger j'avais pas envie de danser ni de chanter enfin alors que d'habitude moi j'adore ça j'adore chanter bouger danser j'adore et là d'un coup je bougeais pas enfin je me sentais pas à l'aise en fait dans la soirée et toutes les personnes autour de moi enfin pas toutes mais certaines personnes autour de moi elles dansaient mais vraiment elles avaient l'air de s'éclater et d'être dans leur truc quoi et à ce moment-là je me suis dit mais c'est dingue comme comme je suis coincée quoi enfin je ça me disait même pas de danser ça me disait même pas de m'amuser un peu fin de de prendre du plaisir à cette soirée et là en discutant avec une autre personne qui me parlait aussi de sa timidité je me suis dit mais waouh combien de fois en fait quand juste on kiffe pas un endroit où ça nous donne pas envie de de prendre plaisir et ben on reste plutôt neutre et combien de fois on dit mais je suis coincée mais je suis timide ou alors on est avec d'autres personnes et on n'a pas trop envie de leur parler où on trouve pas vraiment de sujets sur lesquels on pourrait s'entendre et on se dit mais je suis insociable et je voulais voir avec vous ben qu'est ce que aussi ça fait ça faisait remonter est ce que vous êtes vraiment timide ou est ce que c'est juste que vous avez pas c'est pas un environnement où vous avez envie de vous lâcher où vous sentez vraiment vous sentez vraiment que c'est un truc qui va vous plaire en fait et c'était là où je voulais en venir c'était pour moi donc il y a deux sortes de timidité donc il y a la timidité qu'on peut des fois ressentir c'est de la peur où on n'ose pas y aller on voudrait y aller mais on n'ose pas et puis il y a la timidité qui en fait juste un espace où on est là on observe on ne parle pas et qui n'est pas vraiment la timidité en fait c'est un choix de juste être là observer ne pas parler ne pas trop bouger et combien de fois en fait vous avez cru que vous étiez timide alors qu'en fait vous aviez juste choisi de ne pas parler de ne pas bouger et d'être d'être là en tant que observateur et de pas être où je je danse je chante enfin de ne pas être dans ce dans ce lâcher prise enfin même justement en fait combien de fois on s'est dit waouh si je bouge pas je parle pas je je ne me sens pas à l'aise ici c'est que je suis timide alors qu'en fait c'était juste un choix et du coup je voulais voir avec vous comment on dissocie cette timidité là alors la prochaine fois que vous vous dites oula je suis coincée dans cet endroit ou waouh je me sens vraiment timide ou waouh je suis insociable demandez vous juste ok est ce que je conclue que je suis timide parce que je choisis un état d'être qui ressemble à la timidité c'est à dire ne pas parler ne pas trop bouger être plutôt calme plutôt observateur ou est ce que dans cet espace j'ai très peur je ne me sens pas à ma place je ne me sens pas à la hauteur je ne me sens pas valoriser ou je il ya quelque chose qui bloque en moi et du coup je me sens timide mais je ne voudrais pas l'être ok donc quand vous êtes dans cet état là vous vous sentez timide mais que vous ne voudriez pas l'être ben l'espace vous pouvez faire un autre choix en fait c'est juste le fait de dire d'être dans l'espace et de dire oh je suis timide et boum vous figez le choix et vous restez timide toute la soirée c'est non oh ici je suis timide est ce que c'est mon choix de d'être dans cette d'être dans cet état là ou est ce que je voudrais ben me sentir de plus en plus à l'aise alors qu'est ce qu'est ce que qu'est ce qu'il me faudrait là maintenant pour me sentir de plus en plus à l'aise vous n'êtes pas obligé de vous jeter sur un verre d'alcool il ya peut-être d'autres solutions non mais je dis ça parce que souvent en soirée c'est ce qu'on fait quand on pense ne pas se sentir à l'aise justement dans dans ces moments là où on bouge pas on on est figé en fait c'est juste qu'on n'aime pas la soirée des fois on va boire un verre pour dire comme ça je vais je vais bien aimer la soirée et combien de fois aussi vous faites vous faites ça alors qu'il suffirait juste ou de changer de soirée ou de ou d'aller voir un autre ami ou de demander à votre corps ou en tout cas demander à vous même oh dans dans quel dans quel endroit mon corps se sentirait à l'aise si c'est pas dans cet endroit là juste ça et dans le cas où c'est vraiment la timidité de la peur vous dites oh ok qu'est ce qui se passe là qui fait que je me sens pas vraiment à ma place alors que j'aurais envie de d'être à ma place est ce que c'est vraiment le bon endroit pour moi en fait juste ça et donc mettez moi des commentaires et dites moi qu'est ce que ça change pour vous vraiment de vous poser la question dans tous les endroits vous avez été timide coincé où vous êtes pensé insociable en fait qu'est ce que c'était vraiment est ce que c'était juste votre état qui est ou qui vous a emmené à rentrer en conclusion sur le fait que vous étiez ça ou est ce que c'est par des peurs ou et à chaque fois qu'en fait qu'on est quelques qu'on est quelqu'un qu'on ne voudrait pas être qu'on a un comportement qu'on ne voudrait pas avoir par exemple on voudrait faire quelque chose vraiment ça nous tient à coeur mais énormément et boum on est paralysé ou parce qu'on est on se sent coincé ou on se sent timide ou on n'y arrive pas et ben ces états là peuvent changer parce qu'on on peut toujours être la personne qu'on veut être ça peut être inconfortable quand ça change parce que parce que c'est pas toujours facile en fait de si on si on est dans cet état là c'est vraiment qu'il y a une raison il y a un truc qui fait que on n'a pas envie d'y aller mais ça ça peut changer seulement et si seulement vous ne rentrez pas dans la conclusion de je suis timide je suis coincé je suis insociable et pareil pour le côté je suis insociable il y a des endroits moi je suis autour de gens et j'ai pas forcément envie de leur parler ou en tout cas je trouve pas de vraiment de sujet de discussion ou j'ai pas ou j'ai juste envie de rester avec moi même à ce moment là et combien de fois quand je choisis de ne pas parler aux gens autour de moi je me dis ça je suis vraiment insociable quoi alors qu'en fait c'est juste mon choix de à ce moment là ne pas parler aux gens qui sont autour de moi et combien de fois vous vous êtes dit je suis insociable alors que c'était pas vraiment vrai c'était juste ben vous n'étiez pas ouvert à ce moment là pour pour avoir des discussions avec quelqu'un voilà et partout où aussi les gens vous ont projeté des jugements donc quand vous que vous êtes timide que vous êtes coincé ou que vous êtes insociable et que vous l'avez adopté comme étant une vérité est ce que vous voulez bien changer ça et voir que ben ce qu'ils voient c'est ok ils peuvent ils peuvent le concevoir mais c'était peut-être pas vrai pour vous donc toutes les fois où vous vous êtes dit je suis timide je suis coincé ou je suis insociable posez vous les questions mais à vous même demandez vous waouh qu'est ce que c'était vraiment là par exemple moi à cette soirée je me suis dit je suis vraiment coincé t'es vraiment coincé les tiens les il ya plein d'autres femmes elles dansent mais elles s'éclatent et toi tu étais là et on dirait que tu n'as même pas envie de bouger je me suis dit je suis coincé et en fait c'était quoi c'était juste en bas cette soirée elle me fait pas qui fait fin en tout cas j'ai pas envie de danser et et là j'étais allé dans la conclusion du fait je ne danse pas où je ne m'éclate pas comme comme je m'éclate d'habitude donc à ce moment là je suis coincé et toutes les fois où vous êtes jugé vous avez même figé des états parce que j'aurais très bien pu partir de cette soirée et me dire t'es vraiment coincé quoi t'as même pas su t'amuser et toutes les fois où à la place de juste dire un où j'étais pas au bon endroit j'étais peut-être que j'aurais mieux aimé une autre soirée vous donner du tort à vous même et c'est tout ce que enfin en tout cas c'est ce que je voulais dire donc mettez moi un petit commentaire juste pour savoir ce que ça ça change pour vous vraiment de vous poser les questions à vous même qu'est ce que c'est à la place de d'aller dans la conclusion du jugement de vous voilà et je vous souhaite juste une agréable journée et j'espère que ce petit sujet ou en tout cas cette conversation ça peut changer des choses pour vous ça peut vous amener à avoir des presses de conscience qui sont autres que de vous juger constamment ou en tout cas de toujours penser que vous avez tort quand vous n'êtes quand vous n'êtes pas comme les autres en fait parce que moi je n'étais pas comme cette fille qui s'éclatait sur cette musique et je me suis dit ah c'est moi qui ai tort je suis je suis coincé et en fait on était juste deux personnes différentes et du coup toutes les fois où vous vous comparez aux autres et que vous vous en servez pour vous juger à la place de dire waouh cette personne fait ça est ce que moi j'aimerais le faire ou est ce que je ou est ce que c'est juste moi qui choisi de ne pas le faire et si j'aimerais le faire et ben qu'est ce qui m'empêche de le faire et comment je pourrais être plus à l'aise et oui ça peut changer là quand boum on s'inspire de l'autre mais pas on n'en profite pas pour se juger et se paralyser et dire ah elle sait faire ça et moi je sais pas faire ça voilà bon elle savait bien twerker cette femme là et j'ai bien aimé la regarder mais c'est vrai que c'est j'ai pas choisi de faire comme elle et sans jugement juste de dire bon c'était pas l'ambiance requise pour moi pour faire comme ça et sur ce je vous souhaite une agréable journée bye à tous